bonjour dans cette séance nous allons présenter la première partie du chapitre la mécanique des milieux contenus appliqués au sol ce chapitre qui est supposé être le deuxième dans le cours de la mécanique des sols 1 prête essentiellement en premier lieu sa première partie d'une introduction à savoir comment représenter ou mobiliser un massif de sol en deuxième lieu on introduit les états de contraintes notamment la représentation par les cercles de mort et les équations d'équilibre en troisième lieu on introduit les lois de comportement des sols qui permettent donc de caractériser les sols pour entamer dans une deuxième étape les calculs des contraintes ce qui constitue la deuxième partie de ce chapitre donc en guise d'introduction sur la diapo présente on montre trois situations très différentes dans lesquelles nous pouvons considérer le massif de sol donc la photo à gauche elle représente un projet de construction en cours et qui correspond à l'édification d'un bâtiment avec un sous-sol suite à une excavation en profondeur assez élevé et on voit ici que le massif de sol pour cette situation là il est soumis de part et d'autre à des bâtiments donc des charges et à ce niveau là donc le massif de sol c'est en fait une excavation donc on a enlevé une certaine partie du sol pour construire dans une deuxième situation très différente aussi lors d'un projet en cours donc on voit ici donc notre 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 partie du projet c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le bal et là on est en train de construire donc un naufrage certainement pour stabiliser donc les usagers de la route pour donc bien sûr essayer d'essayer d'exploiter le projet dans ultérieurement alors que dans cette figure en bas à droite nous voyons un terrain en pente mais le terrain en pente comme on voit donc il est soumis juste à l'accent de sa présenteur mais ici on voit ce qu'on appelle un décrochement du sol et donc juste ici marques ce qu'on appelle la production d'un glissement de terrain le plus sous l'action de la présenteur donc ceci pour dire qu'un massif de sol d'une manière générale mais c'est un c'est un c'est un c'est un milieu nous pouvons dire tridimensionnel dans le cadre général ce milieu tridimensionnel il peut être soumis à des forces volumiques notamment les forces de la présenteur mais plus tard dans le cours nous pouvons voir que ce massif peut être soumis à des forces volumiques du mouvement de l'eau alors que en surface ce massif de sol peut être soumis à des charges concentrées plus ou moins et des charges réparties alors ces sollicitations là au fait constituent ce qu'on appelle les sollicitations extérieures au massif du sol donc l'objectif à travers ce cours là c'est de déterminer la réaction du massif sur l'action de ces sollicitations extérieures et comme on a vu dans les illustrations sur la diapo précédente donc ce qu'on va construire un ouvrage on va vérifier la stabilité de l'ouvrage et par suite du massif s'il est rassuré dans le temps donc ici nous pouvons donc dire qu'un massif de sol il est soumis à des sollicitations extérieures à partir desquelles on va calculer des contraintes dans le massif du sol bien sûr à partir des contraintes on peut déduire les déformations et à partir des déformations on peut calculer les déplacements qui peuvent avoir lieu dans le massif du sol alors en termes bien sûr des calculs donc on va parler du comportement du sol en l'occurrence la relation entre les contraintes et les déformations ceci dans le cadre de secours va se faire on va dire dans deux situations différentes on peut parler du comportement du sol en plus des déformations et ce lorsque les sollicitations engendrées dans le massif restent proportionnelles aux déformations de produits et là par exemple on peut parler de la loi de comportement plastique linéaire par exemple en guise d'application importante les calculs du placement alors que le sol peut toujours en plus des déformations et comme on a vu sur un exemple on peut analyser le massif du sol à l'état de rupture et à ce moment là on a besoin donc de caractériser le sol on fera quelque chose de différent à travers les critères de résistance et introduire des caractéristiques déterminées à la rupture ceci se fait dans le cadre de l'évalcation de la stabilité des fondations donc de différentes manières pour différents ouvrages donc voilà l'objectif on va dire de l'introduction du comportement du sol de sa caractérisation par un critère de rupture alors nous allons dans ce chapitre bien sûr comme il s'intitule nous avons appliqué les résultats de la mécanique des lieux contenus dans le cadre des sols qui bien sûr revêt une certaine particularité comme on va le voir donc en termes d'état de contrainte donc nous savons très bien que en un point d'un milieu contenu l'état de contrainte peut être identifié par l'analyse des actions que l'on peut donc avoir en ce point en isolant autour du point M un cube élémentaire donc le côté par exemple des x, des y, des n et M étant le centre de gravité de ce cube donc les 6 arrêtes parallèlement au plan privilégié de ce refaire x, y, x, z vont nous permettre de déterminer 6 facettes et c'est sur 6 facettes on va parler de contrainte donc d'une manière générale si par exemple nous prenons le cas du plan construit sur la facette d y, b, z ce plan il est vertical il est perpendiculaire à l'axe x alors on identifie sur cette facette une contrainte normale sigma x, x alors cette contrainte sigma x, x et ici sigma x c'est une contrainte qui est perpendiculaire à ce plan vertical mais elle est parallèle à l'axe x donc si par exemple nous allons prendre la contrainte taux x, z c'est une contrainte qui est tangente à ce plan mais elle est parallèle à l'axe z et ainsi de suite donc d'une manière générale lorsqu'on dit qu'on a une contrainte sur une facette donnée de ce cube sigma i, j il veut dire que cette contrainte est perpendiculaire à l'axe i donc lorsque on voit toutes les composantes qui commencent par l'indice x ça veut dire qu'elles sont situées sur une facette qui est perpendiculaire à l'axe x alors que le deuxième indice refaire a la direction où cette contrainte est appliquée donc c'est l'indice j donc on dit les contraintes parallèles à l'axe j et de ce fait donc nous identifions en fait six composantes qui sont les composantes pour devenir perpendiculaire aux facettes perpendiculaire nous a lieu c'est quoi x, x, y, y, z, z ces contraintes nous disent des contraintes normales et ceci a lieu lorsque l'indice i est à la g alors que lorsque i est différent de g nous avons une contrainte qui est tangente au plan ou à la facette on peut dire c'est une contrainte de six aliments donc ce tenseur est symétrique c'est-à-dire ces composantes vont permettre de déterminer le tenseur des contraintes du Cauchy qui est symétrique et qui représente l'état de contrainte au point 1 donc pour dire en conclusion l'état de contrainte au point 1 est déterminé si nous sommes donc capables de déterminer les six composantes de ce tenseur qui est d'ordre 2 et ces composantes sont symétriques alors on introduit à partir du tenseur des contraintes le vecteur des contraintes alors au point n qu'on a considéré et lorsqu'on a le tenseur des contraintes si nous voulons considérer un plan ou une facette sur différents des plans suivant x,y,z si je considère une facette de normale n une composante abc donc le fait de faire le produit sigma par n donc matriciellement ça nous donne un vecteur dont les composantes sont tout simplement le produit de la matrice qui représente le tenseur des contraintes fois ce vecteur abc et on calcule donc trois composantes de ce vecteur fixe en p,x,p,y et z donc ça veut dire que deux vecteurs contraintes c'est donc une deuxième grandeur qui permet de déterminer le vecteur sur une facette ou sur un plan alors avec la mention que puisque nous traitons des sols les sols physiquement sont des milieux qui résistent beaucoup plus en compression et que leur résistance vis-à-vis de la traction n'est pas nulle mais est souvent obligée et de ce fait lorsqu'on parle des contraintes normales donc ces contraintes normales vont être positives en compression contrairement à l'hypothèse qu'on est au fait qui consiste à prendre des contraintes normales positives en traction alors bien sûr nous savons très bien qu'à partir du tenseur de contraintes au point n dans un repère général on peut déterminer trois plans prévisionnés où les contraintes qui sont normales ces plans s'appellent les plans principaux c'est-à-dire les plans sur lesquels la contrainte de cisaillement va être égale à 0 et ces directions perpendiculaires sont perpendiculaires 2 à 2 donc les contraintes correspondantes vont être c'est-à-dire les contraintes principales qui en fait représentent des valeurs propres du tenseur des contraintes qu'on sait calculer d'une certaine manière et de ce fait lorsqu'on arrive dans un repère privilégié à écrire le tenseur des contraintes sous cette formule-là c'est-à-dire juste avec les comptes présentes sur la diagonale et des zéros ailleurs ça veut dire que les contraintes sigma 1 sigma 2 sigma 3 sont des contraintes principales et on illustre ici tout simplement le fait que le vecteur contrainte de composants P va être toujours égal à l'une de ces trois composantes et ce vecteur contrainte il est normal au plan considéré bien sûr on choisit toujours de considérer cet ordre suivant les valeurs algébriques des contraintes sigma 1 c'est la contrainte principale majeure qui est toujours supérieure à la contrainte sigma 2 la contrainte principale moyenne sigma 3 la contrainte principale mineure donc maintenant on passe aux équations d'équilibre en équilibre des sols donc le résultat de la NUC vu dans le cours spécifique les équations d'équilibre dans le cadre quasi statique c'est une divergence sigma plus f égale 0 mais partons du fait que nous allons changer le signe et le sigma pour rendre les contraintes normales négatives et prenons donc en considération que les contraintes normales sont positives en compression en fait les équations d'équilibre vont être tout simplement à un signe moins près par rapport au résultat de la NUC on va écrire divergence sigma moins f égale 0 ou divergence sigma égale à f et f c'est le vecteur force volumique bon maintenant si nous allons considérer le cas le plus simple du moins la pesanteur donc la pesanteur est une force volumique dirigée suivant la verticale lorsque je prends un axe vertical ascendant donc positif dirigé vers le haut donc la composante fz de la pesanteur va être égale à moins gamma et gamma c'est le poids volumique du sol qui a été introduit donc pour paramètres physiques des sols et classification donc maintenant il nous reste à considérer une hypothèse convention de signes pour la contrainte au cisaillement parce que la contrainte au cisaillement en termes physiques qu'elle soit par rapport à une facette comme vous pouvez le voir ici qu'elle soit d'une certaine manière considérée positive ou négative c'est une contrainte qui agit toujours sur le plan de la facette alors une contrainte normale physiquement elle est tout à fait différente c'est à dire si elle est de compression donc c'est une contrainte normale qui est dirigée vers la facette si elle est de fraction donc c'est une contrainte qui va être donc orientée vers l'extérieur et de ce fait à partir de l'écriture t égale sigma n donc sur toute facette on peut dire on a une contrainte normale à la facette et une contrainte de cisaillement tangentiel à la facette dans le repère lié à la facette donc vous voyez ici on a par exemple cette facette horizontale donc le vecteur contrainte qui va s'exercer sur cette facette va être avec donc la convention qu'on a utilisée si la contrainte normale de compression est positive donc dans le cas ici donc le vecteur contrainte va être plus ou moins comme ça avec une composante normale de compression mais la projection surtout va nous donner un vecteur composante taux dirigée comme ça alors que dans le cas contraire bien sûr le vecteur contrainte va être comme ça et sa projection suivante de l'axe du étau va être dans ce sens et de ce fait notre convention consiste à dire que si je vais placer un point au-delà de la facette disons vers l'extérieur de la facette et au-dessus du vecteur taux je vais considérer cette composante comme étant positive en simplement voyant que ce vecteur va tourner autour du point dans ce sens alors que dans le deuxième cas le vecteur autour du point va tourner dans le sens contraire c'est-à-dire que taux peut être positif dans ce cas et taux négatif dans ce cas-là donc voilà la convention qu'on a adoptée dans ce cours alors maintenant pour introduire les cercles de mort on part toujours du résultat qui était bien sûr exposé dans le cours de la mécanique de l'évolution donc le cercle de mort donc c'est une représentation du vecteur contrainte dans le repère qui est lié à la facette donc pour venir sur cette figure-là si ça c'est l'axe des contraintes de cisaillement ça c'est l'axe contrainte normale ce vecteur contrainte à une composante sigma une composante taux d'accord donc la composante sigma c'est la contrainte normale à la facette si on voit ici la facette avec les hachures en matière et bien sûr la composante le cisaillement taux qui est tangente donc pas t donc le repère lié à la facette c'est n t alors d'après le cours du contenu on montre que lorsque l'état de contrainte que nous considérons qui est en fait l'extrémité du vecteur contrainte lorsque l'équilibre est réalisé au point m cette extrémité du vecteur contrainte par le couple de valeur sigma 1 taux il est situé dans une zone qui est comprise entre trois cercles de mort à savoir un grand cercle qui est construit sur les contraintes principales sigma 1 et sigma 3 un deuxième cercle construit sur les contraintes principales sigma 1 et sigma 2 voilà et le troisième cercle construit sur à partir des valeurs sigma 2 de sigma 3 c'est à dire que l'équilibre est réalisé dans un milieu continu lorsque le vecteur contrainte il est par symétrie situé dans la zone on va dire avec des pointillés et voilà donc la façon d'introduire le cercle de groupe donc en fait il y a trois cercles qui ont des diamètres bien sûr le suivant sigma 1 moins sigma 3 pour le premier sigma 1 moins sigma 2 pour le deuxième cercle et sigma 2 sigma 3 pour le troisième cercle donc c'est ça le cercle de mort donc l'objectif bien sûr de considérer le cercle de mort c'est pour faciliter les calculs des contraintes et donc partant de la réalité on est qu'avec des sols la majorité des problèmes peuvent être traités dans le cas bidimensionnel souvent les ouvrages en fait ont une géométrie qui est constante dans un plan mené et cette cette géométrie bien sûr elle reste constante dans une direction perpendiculaire et c'est pour cela que par convention nous pouvons dire que le plan qui va représenter le phénomène va être celui des contraintes sigma 1 et sigma 3 et on va avoir la contrainte intermédiaire dans la direction perpendiculaire c'est le cas par exemple d'étalues des remplis des sommets des murs des soutènements mais on peut avoir même une synétrie de révolution dans le cadre par exemple ce qu'on appelle des fondations circulaires des surfaces chargées donc sur un périmètre donc caractérisé par un diamètre D alors le plan privilégié c'est le plan perpendiculaire à la contrainte principale intermédiaire sigma 2 et ce plan il contient à la fois les contraintes principales majeures sigma 1 et sigma 3 donc ça veut dire que pour les applications courantes on peut se suffire du grand cercle de mort construit avec les contraintes sigma 1 et sigma 3 alors à partir de là nous pouvons montrer comment on établit l'équation du cercle de mort pour en dégager certaines propriétés qui vont faciliter les calculs de contraintes donc ici on montre on va dire un prisme construit sur la facette appelée DP1 où s'exerce la contrainte principale majeure sigma 1 il est construit sur cette arête horizontale qui va correspondre à la direction principale 3 où agit la contrainte principale mineure sigma 3 et bien sûr sachant que ces deux directions privilèges sont perpendiculaires nous allons considérer une facette 1D donc AA' dans ce cas-là et cette facette AA' qui va fermer le prisme AA' elle est située d'un angle alpha repéré par rapport à la direction principale 1 c'est-à-dire je considère une facette AA' quelconque qui est orientée d'un angle alpha par rapport à DP1 alors bien sûr surprise qui est élémentaire nous allons tout simplement écrire des pays sur l'action des forces extérieures qui s'y exercent en négligeant sa masse c'est-à-dire en négligeant la plusanteur donc géométriquement si nous allons parler d'une facette ou d'un plan AA' sa longueur va être AA' mais avec la représentation qu'on a faite dans la direction principale en direction perpendiculaire AA' ou à la figure on va avoir une longueur unitaire donc c'est-à-dire je vais avoir une facette on va dire de longueur AA' mais au fait elle a une surface qui est égale d'accord ? alors bien sûr ce qui va se produire en fonction de alpha de la rotation de AA' par rapport à DP1 il est normal que le vecteur contrainte P qui s'exerce sur AA' lorsqu'AA' va tourner bien sûr autour de l'axe sigma 2 perpendiculaire qui va tourner par rapport à DP1 comment l'état de contrainte sigma 1 va varier en fonction de cela et là ici on a représenté bien sûr géométriquement si je considère que cette longueur soit égale à BS il est facile de vérifier que AN va être égale à BS cos3 et de même DS cos3 vous faites les forces qui vont être P avec sigma DS la contrainte normale TO DS la contrainte tangentielle ces contraintes sont principales donc il n'y a pas d'autre besoin de tangentielle ici vous allez avoir sigma 1 DS cos2 sigma 3 DS donc et voilà lorsqu'on va écrire ces décennies qu'est-ce qu'il va en ressortir donc ces calculs sont faciles à vérifier au fait nous avons projeté par exemple les forces suivant la direction qui correspond à la tangente à la facette et on peut établir cette première relation là et on va faire la projection sur la direction perpendiculaire c'est-à-dire la direction de la normale par rapport à on va déduire cette équation là donc à partir des contraintes principales sigma 1 et sigma 3 au fait la somme sur 2 va être la contrainte et n et à partir des deux mêmes contraintes on peut introduire TO m qui est la différence entre les deux contraintes divisées par 2 et à ce moment-là lorsqu'on va tenir compte de cela à partir de la première équation il est facile d'écrire sigma moins sigma m est égale à cette partie-là si vous allez diviser par TO m donc vous allez aboutir à cette première équation et d'une manière très simple si je vais diviser TO par TO m donc on va obtenir de ce fait lorsqu'on va bien sûr voir ces deux relations un donc il est facile de déduire que sigma moins sigma m plus TO par E qui correspond à l'équation d'un cercle et ce cercle est la pourcentre de coordonnées sigma égale sigma m et TO égale 0 c'est-à-dire au fait le cercle va être construit va être construit symétrique par rapport à l'axe des contraintes normales et là vous voyez donc la représentation du cercle qui a cette équation-là donc au fait sigma m c'est le lieu du point O prime donc le centre et TO m c'est tout simplement le rayon du cercle et on voit ici que le vecteur qu'on a désigné tout à l'heure par P nous composons sigma et TO sur A prime donc dans cette construction à la facette en question va être on va dire projeté ici sur l'axe du TO et on voit que à partir de cette équation en fait la relation que nous voyons ici sigma moins sigma m divisé par le rayon et bien égale cosinus 2 alpha et de même pour la valeur retour qui est décrite par cette équation donc de là on voit qu'il y a une certaine propriété nous avons dit au départ que la facette A prime a tourné d'un angle alpha par rapport à la contrainte à la direction où s'exerce sigma 1 donc on voit très bien que si la facette tourne un angle alpha par rapport à une facette de référence il faut aller sur le cercle et partir du point qui représente cette contrainte donc la contrainte qui s'exerce sur la facette principale au fait c'est ce vecteur-là donc on part de sigma 1 et on va tourner autour bien sûr du centre du cercle de 2 alpha pour trouver les composantes sigma et 2 sur la facette A prime donc de ce fait donc nous avons un résultat lorsque la facette quelconque A prime tourne d'un angle alpha par rapport à une direction de référence fixée le point qui représente le vecteur contrainte sur cette facette A prime il va être trouvé sur le cercle comptant 2 alpha entre le point qui correspond à la facette de référence en termes de la contrainte et celui bien sûr de la facette A prime donc ici on a un schéma explicatif de cela on peut donc supposer d'une certaine manière que sigma 1 s'exerce sur ce plan voilà la contrainte majeure par exemple horizontal la contrainte sigma 3 s'exerce sur le plan vertical et A prime tourne d'un angle A par rapport à A prime c'est-à-dire que le vecteur contrainte F qui s'exerce sur A prime donc c'est-à-dire que nous cherchons au fait puisqu'il fait puisque la facette A prime s'exerce le vecteur F sur A prime tourne d'un angle A on va aller à partir de sigma 1 parce que la facette de référence c'est la facette on peut dire horizontale où agit sigma 1 et sur le cercle on tourne 2 alpha et cette propriété elle est générale c'est-à-dire c'est indépendant de la facette de référence donc dans le cas particulier en guise de vérification sachant bien que les directions principales sont perpendiculaire lorsque je tourne par exemple par rapport à dp1 où s'exerce sigma 1 2 pi sur 2 je viens sur la recette où s'exerce sigma 3 2 fois pi sur 2 ça fait pi c'est-à-dire donc je tourne de pi et ainsi je trouve l'état de contrainte sigma 3 sur lequel donc qui s'exerce au fait sur la recette dp3 et voilà la propriété intéressante à partir de l'équation du cercle alors les conditions d'application maintenant disons le calcul d'état de contrainte on va le voir par une méthode on va dire intéressante peut-être plus souple mais qui est équivalente à la règle ou la méthode de l'angle double celle qu'on vient de voir c'est-à-dire on va utiliser la méthode du pôle dans l'application nécessite de connaître le cercle de mort en un point mais il faut connaître bien sûr la direction d'un plan d'une facette et l'état de contrainte qui s'y exerce par exemple supposons qu'en un point M donc le cercle de mort dont on parle il est là et par exemple je suppose que sur une facette px dont je connais la direction je connais le vexeur contrainte qui s'y exerce c'est par exemple ce point là jx donc je connais le cercle que j'ai tracé et je connais l'état de contrainte sur un plan que je connais c'est en l'occurrence la direction de px et le point jx c'est à dire le composant de sigma et 2 sur ce plan donc cette méthode du poil qu'est-ce qu'elle dit ? à partir du point jx donc l'état de contrainte que je connais je vais tracer la parallèle au plan px où s'exerce cet état de contrainte et lorsque je fais cette opération là donc je saisis le point jx je vais tracer la parallèle au plan px et lorsque je vais tracer la parallèle je vais couper le cercle en un deuxième point et ce point s'appelle le pôle donc il est désigné par p0 donc je trouve la position du pôle p0 et maintenant à partir de la connaissance du pôle j'ai deux possibilités soit je vais terminer l'état de contrainte sur un deuxième plan py que je mets fixe c'est-à-dire l'année et dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait pour déterminer l'état de contrainte sur le plan py à partir du pôle je vais tracer la parallèle à py lorsque je vais tracer cette parallèle à py donc que je met par cette droite là je vais couper le cercle au point jy donc jy me donne le vecteur de comprendre construit à partir de 0 jusqu'à ce point qui s'exerce sur ce plan py et voilà la première donc propriété avec une mention bien sûr à partir de cette construction on voit très bien que l'angle fait entre les directions px et py par exemple des points cet angle il est le même construit sur le cercle c'est à dire je constate que au fait cet angle là entre les segments de droite vert plutôt bleu et vert il est le même sur le cercle à partir bien sûr construit sur le point le pôle P0 alors la deuxième possibilité c'est d'une autre manière je peux déterminer la direction d'un plan sur lequel agit un état de contrainte que je sois par exemple souvent on pose la question déterminer les directions principales donc si je reviens au pôle que j'ai construit c'est à dire lorsque j'ai le pôle qu'est-ce que je vais faire ? je vais joindre le pôle aux contraintes que je considère si je parle des directions principales dp1 et dp3 donc je vais joindre le pôle à ces directions là c'est à dire je vais faire auprès de la sorte voilà le pôle la direction principale je suis puisque je connais tout l'état de contrainte elle est là donc je vais tracer la parallèle et je détermine l'angle et ça c'est la direction bien sûr dp1 par exemple par rapport représentale sur laquelle s'exerce la contrainte sigma1 et de la même manière je peux bien sûr joindre le pôle à la contrainte sigma3 et ainsi je détermine la direction du plan où agit la contrainte sigma3 et comme ça voilà dp3 c'est à dire la méthode du pôle au fait c'est une méthode on va dire équivalente à la méthode de l'angle double et donne le même résultat et tout simplement par la construction que l'on voit ici on vérifie donc facilement que donc d'une autre manière je peux dire que tout simplement si par exemple je reviens à la méthode et la règle de l'angle double donc si par exemple je dis je tourne de px à py un angle bêta comme on l'a dit tout à l'heure vous pouvez montrer à partir du centre du cercle que l'angle entre le centre du cercle c'est à dire par exemple o'jx o'jy qui va être égal à 2b3 donc c'est pour cela que tout simplement la méthode du pôle c'est une méthode équivalente à la méthode de l'angle double mais elle est peut-être plus souple d'usage selon le cas comme vous allez le voir alors on va considérer une application très simple en guise d'assimilation qui va nous fixer des idées sur les conventions utilisées et l'application de la méthode du pôle et on montre qu'elle est vraiment équivalente à la méthode de l'angle double donc pour cela nous considérons donc une sollicitation un peu particulière si je considère on va dire une plaque une barre bidimensionnelle qui est soumise à une traction uniforme à ses extrémités et les bords latéraux de cette barbe ou de cette plaque sont libres donc ça veut dire que on a un état de contrainte qui est on va dire relativement simple si par exemple sur le bord de cette plaque j'applique une contrainte de traction si elle est de traction par exemple je l'appelle sigma 1 cette contrainte de traction elle va être sortante par rapport donc au milieu de la plaque mais ceci est fait de part et d'autre donc cette contrainte sigma 1 elle est appliquée au bord sur le plan horizontal alors que le bord vertical les bords verticaux de cette plaque sont libres de contraintes c'est à dire en particulier le vecteur contrainte il est égal à 0 aussi bien la contrainte normale que la contrainte tangentielle elle est 0 et nous voulons au fait à partir de là préciser puisque j'ai de la traction dans ce milieu on va supposer que cet état de contrainte il est homogène au fait que je considère n'importe quel plan horizontal indépendamment de la longueur de cette plaque ou n'importe quel plan vertical l'état de contrainte qu'on a décrit sigma 1 sur le plan horizontal sortante et sigma 1 égale 0 sur n'importe quel plan vertical donc bien sûr en mécanique des sols la contrainte sigma 1 ne peut être que négative c'est une contrainte normale de traction donc sa valeur est négative et la contrainte normale sur le plan vertical est égale à 0 et taux égale 0 donc elle passe par l'origine donc le cercle de mort va être construit à partir de 0 c'est l'état de contrainte sur le plan en bleu vertical et l'état de contrainte sigma 1 qui a une valeur négative par exemple moins 1 barre par exemple et taux égale 0 donc finalement c'est pour cela qu'on les a appelés par hasard sigma 3 1 et sigma 1 donc nous avons dit qu'on travaille toujours avec le grand cercle de mort algébriquement la valeur de sigma est négative elle est inférieure donc à la contrainte on va dire 0 et on l'a donc on a un cercle de mort qui est construit dans la zone de traction s'il y avait de la compression il doit être de l'autre côté et ici donc la question qu'on pose c'est que si je vais considérer un plan par exemple appelé Px qui fait un angle θ par rapport à l'horizontale comment je vais déterminer l'état de contrainte sur ce plan Px qui fait un angle θ par rapport à l'horizontale donc dans ce cas là on va appliquer la méthode du Paul on va appliquer la méthode du Paul par exemple parce que nous connaissons deux plans les plans horizontales et verticales et nous connaissons les contraintes qui agissent sur ces plans donc je peux considérer l'un ou l'autre pour déterminer le Paul on va le faire ainsi donc le plan qui on va dire pour lequel la contrainte est inconnue c'est le plan que vous voyez ici alors en premier lieu qu'est-ce que nous allons faire pour déterminer le Paul je peux tracer à partir de l'origine du repère sigma égale 0 t là parallèle au plan vertical c'est le plan sur lequel s'exerce le tas de contraintes donc si je trace à partir du point O à la verticale par hasard je vois que le Paul s'identifie au point O lui-même donc le Paul il est au point O d'accord ? mais je peux faire autrement je peux considérer l'état de contraint sigma 1 0 qui s'exerce sur le plan horizontal donc à partir de sigma 1 0 je vais tracer la parallèle au plan horizontal c'est-à-dire je vais tracer cette droite et je vois dans tous les cas que je recoupe le cercle au point O donc certainement le point O c'est le pôle et en guise de remarque le pôle il est unique pour un état de contraintes données donc maintenant puisque je connais le pôle qui est en haut qu'est-ce que je vais faire ? à partir du pôle je vais tracer la parallèle au plan rouge qui s'appelle Px que j'ai montré sur la figure précédente et voilà lorsque je trace la parallèle au plan Px je vais couper le cercle dans ce point et on sait très bien que l'angle entre l'horizontale et Px est égal à cota comme on l'a vu sur la figure donc cet angle est égal à l'état et l'état de contrainte désigné par la lettre Px qui est égal à sigma j'ai écrit ici moins 2 donc voilà cette étape de contrainte car risée par une contrainte cisaillement negative donc me donne l'état de contrainte sur le plan Px alors le point représenté sur le cercle on peut le calculer facilement donc vous pouvez donc déduire que cette valeur sigma 1 au fait il est égal au rayon du cercle qui est égal à moins sigma 1 sur 2 le rayon puisque sigma 1 est négatif donc moins sigma 1 sur 2 c'est le rayon c'est le rayon facteur de 1 plus cosinus 2 Theta à titre donc l'indication on connait très bien cette règle donc sur les angles on va dire inscrits en ce point et cet angle là donc on vérifie que si cet angle est Theta cet angle doit être égal à 2 Theta et ceci pour vous dire que le calcul de l'état de contrainte sur le plan Px trouvé par la méthode du pôle il va être trouvé également par la méthode de l'angle double donc au fait si je tourne de Theta par rapport à l'horizontale l'horizontale c'est le lieu de l'état de contrainte sigma 1 donc je dois considérer sigma 1 puisque l'angle tourne de Theta horizontale par rapport c'est à dire cette direction Px elle constitue Theta par rapport à l'horizontale donc c'est comme si on a tourné à partir de cette direction là donc vous voyez le sens de la rotation alpha sur le cercle je vais tourner dans le même sens de 2 Theta et au fait je trouve le même point donc et de la même considération vous pouvez vérifier que le taux est également sigma 1 sur 2 sin 2 Theta donc ceci illustre que la méthode du pôle vous permet de calculer l'état de contrainte d'une manière différente et en trouvant le même résultat par la méthode de l'angle de boucle bon une question on va dire subsidiaire si nous voulons déterminer l'état de contrainte sur le plan perpendiculaire à Px d'accord donc on connaît bien l'état de contrainte sur le plan Px si le plan que je considère est perpendiculaire à Px c'est-à-dire sur lequel sur celle je tournais de 2 fois Pi c'est-à-dire que sur le plan perpendiculaire à Px il y a une particularité puisque je tourne de 2 Pi la contrainte de cisaillement sur ce plan Px elle est en menu égale à celle qui s'exerce sur Px mais de signes opposés donc on connaît très bien que sur 2 facettes perpendiculaire les contraintes de cisaillement en fait en module elles sont égales mais en fait elles sont aussi proposés donc voilà cette application simple bien qu'on parle de traction et la permis en quelque sorte d'assimiler la méthode du bol et bien sûr la méthode de l'ombre des boules qui en fait sont les méthodes équivalentes alors maintenant on va parler un peu des contraintes et des déformations bon on a parlé des contraintes mais on va parler des déformations parce que ceci revêt un point important en mécanique des sols pour comprendre physiquement les déformations dans le sol donc les 2-3 parents en l'occurrence que je vais présenter en premier lieu sont des résultats encore de la MNC mais c'est juste en titre de rappel pour essayer de comprendre un peu comment on voit physiquement la déformation dans un système S bon c'est à dire si j'ai un système S donné par rapport à un repère x, y, z si je vais considérer un vecteur élémentaire sur les points M et N d'accord bien sûr les composantes si elles vont être x, y, z pour M elles vont être plus des x, plus des y, plus des z pour le point N sous une sollicitation quelconque S va se transformer en S' nouvelle position et donc si je vais voir on va dire la transformée de MN par rapport à sa position initiale dans la situation déformée qui va être M' donc on va voir que le point M et N se déplacent d'un certain vecteur déplacement c'est-à-dire dans le repère x, y, z on va écrire par exemple pour M' c'est x la position la coordonnée de M plus que x donc ça c'est un déplacement suivant x d'accord qui a été subi par le point M mais notez bien il a été subi également par le point M parce que nous nous parlons de la déformée ou de la transformation du vecteur MN donc on va avoir pour les mêmes composantes initiales M et N on va ajouter trois disons composantes de déplacement UX UY et UZ d'accord ? c'est-à-dire si maintenant je vais voir dans on va dire l'environnement de MN donc MN lorsqu'il va se transformer en M' M' il va subir deux choses sa longueur elle peut varier si la longueur initiale est des R elle peut devenir par exemple des R' mais certainement la direction du vecteur MN peut varier et on peut introduire cet angle d'axi qui marque la déformation par la rotation de MN par exemple de M on va avoir M' de ce fait UX Y et UZ sont les composantes du vecteur de déplacement du vecteur MN du vecteur MN donc à ce moment-là en considérant ce qu'on appelle l'hypothèse des petites déformations c'est-à-dire les composantes du vecteur de déplacement on peut les relier pour introduire la déformation on peut les écrire en fonction bien sûr des X des Y des Z au premier ordre près et c'est comme si on va écrire la différence totale de UX des Y et des Z donc ça va être des UX sur des X etc. des Y sur des Y etc. donc à partir de cette hypothèse de petite déformation qui mathématiquement consiste à ne retenir que les premières dérivées partielles par rapport aux composantes de UX par la suite du Y par la suite du Z donc on retient deux choses comme on l'a dit la variation de la longueur du vecteur MN permet de définir ou d'introduire une déformation dans la direction du vecteur lui-même c'est-à-dire si je vais calculer DR' la longueur du vecteur M' M' la déformée moins DR que je divise par DR la longueur initiale de MN j'ai une déformation dans la direction du vecteur MN donc une déformation linéique et ceci on peut la rapporter par rapport par exemple à la déformation d'une traction ou d'une compression si je reviens à la barre aux tractions on va avoir certainement la longueur finale de la barre puisque je fais la traction supérieure à la longueur initiale et cette différence DR' moins DR sur DR va me donner une déformation positive mais elle est de traction physiquement elle est de traction puisque je considère une traction alors si c'est le contraire ça va être de compression d'accord et la déformation la deuxième le deuxième type de déformation c'est la déformation angulaire souvent qu'on qualifie de distorsion on doit voir exactement ce que c'est c'est le changement de direction de MN comme j'ai dit l'angle xime qui est construit sur les deux vecteurs élémentaires MN et M3 c'est à dire il y a deux types de déformation la déformation on va dire suivant la longueur dans une direction précise et la déformation on va dire angulaire alors comme maintenant je peux comme je viens de le dire je peux parler d'une déformation donc dans la direction du vecteur si j'écris epsilon x par exemple c'est du x sur du x je peux même écrire epsilon y du y sur du y epsilon z du z sur du z donc ce sont les déformations suivant et suivant les axes du repère d'accord donc j'appelle les epsilon x epsilon y et epsilon z alors de la même manière lorsque je considère les quantités suivantes qui représentent les déformations que j'appelle xi de x y xi de z xi de y z qui sont en fait la moitié des dérivés croisés par rapport entre les composantes et les variables c'est-à-dire xi x y c'est du x sur du y plus du y sur du z donc ceci va me donner xi de x et z et ainsi de suite donc j'identifie en quelque sorte les déformations uniques et les déformations angulaires donc il y a deux types de déformations et ceci au fait me permet d'identifier le tenseur des déformations le tenseur des déformations similaire au tenseur des contraintes donc si maintenant je vois d'une certaine manière ce tenseur epsilon il a la même forme que le tenseur des contraintes mais au lieu d'avoir au lieu d'avoir des déformations par exemple au lieu d'avoir des contraintes normales je vais avoir des déformations linéiques et au lieu d'avoir des contraintes de cisaillement je vais avoir des déformations angulaires donc on voit très bien que l'état de déformation dans un sol peut être décrit par un tenseur similaire de point de vue fort à celui des contraintes qui s'appelle le tenseur des déformations bien sûr puisque nous sommes en petite déformation s'appelle en NMC le tenseur des déformations linéarisées de Grimm-Lagrange d'accord ? c'est le cas des petites déformations donc si maintenant on va essayer de on va dire de faire correspondre les déformations dans le sol avec ce que nous avons introduit donc nous savons très bien que dans les sols il y a des vides et on parle souvent de la variation relative de volume donc un sol il occupe dans une certaine position un volume de l'issière s'il va se déformer donc il va y avoir une variation de volume donc je peux parler de la variation par exemple relative du volume alors la variation relative du volume au fait c'est la déformation on peut dire volumique moyenne ou presque la déformation volumique totale c'est la somme des déformations linéiques epsilon xx plus epsilon yk plus epsilon zz mais comme ceci représente on va dire le premier invariant comme pour les contraintes comme le volume d'une en sorte des déformations ça va être la même chose en termes par rapport à n'importe quel repère donc on parle de déformation volumique dans un sol par exemple la diminution d'augmentation des vides on va l'identifier comme ça et donc de la même manière donc comme pour les comprendre je peux identifier les directions privilégiées de déformation là où les déformations angulaires sont nulles et je parle de déformation principale de déformation qui coïncide avec les déformations des contraintes principales donc lorsque je parle d'un état de déformation dans un repère principal que j'écris la déformation volumique totale la pareille c'est la déformation volumique totale que je l'écris epsilon x epsilon xx plus epsilon yk et après c'est la même chose que dans le repère des déformations principales et une caractéristique qu'il faut toujours on va la rappeler toujours si je considère l'eau comme étant incompressible on va avoir epsilon yk v égale 0 la déformation volumique doit être égale à 0 maintenant on va introduire la distorsion pour la comprendre d'une manière plus concrète mais sur un cas simple donc en mécanique des sols on peut faire ce qu'on appelle des essais de cisaillement alors si je considère un sol ou un élément de sol pris dans le plan de la ferrure que vous voyez devant c'est par exemple le rectangle de hauteur h par exemple de largeur b on va déformer ce rectangle en imposant par exemple une vitesse de déplacement horizontale sur ce rectangle là et bien sûr pour le sol ceci va engendrer dans la direction horizontale une contrainte de cisaillement c'est pour cela qu'on dit cisaillement direct c'est à dire la sollicitation c'est un cisaillement représenté par ce lecteur taux et on note que si le déplacement se fait dans ce sens taux c'est en quelque sorte la réaction du sol vis-à-vis de ce sens donc qu'est-ce qu'on voit ici on voit que il va y avoir par le déplacement imposé à cet échantillon de sol un déplacement horizontal si par exemple je reste en petite déformation par rapport au niveau inférieur de l'échantillon le déplacement il est nul mais au fur et à mesure que je vais suivre la hauteur de l'échantillon le déplacement varie linéairement c'est à dire ici qu'est-ce que je suis en train de dire par rapport au repère x y c'est quoi la distorsion en fait je peux vérifier par rapport à x, y, z que ux ux c'est-à-dire la composante horizontale du déplacement contenue de cette variation est égale à d sur h fois y c'est-à-dire un y égale 0 un y égale h égale à d et que dans cette sollicitation il n'y a pas de déplacement donc vertical uy égale à 0 alors lorsque je vais calculer xi de xy par symétrie fois 2 je vais avoir la distorsion donc on a introduit tout à l'heure dux sur dy plus duy sur dx un demi c'est xi de xy si je vais prendre le double je vais avoir ce qu'on appelle la distorsion et gamma de xy vous voyez que pour ce cas-là il est égal à d sur h donc physiquement c'est quoi la distorsion c'est le changement de direction d'un lecteur par exemple qui était initialement vertical et après déformation il va dévier d'un certain angle comme je suis en petite déformation d sur h c'est une tangente mais comme l'angle il est très petit c'est la tangente de l'angle donc vous voyez on identifie la distorsion comme un angle élémentaire qui marque donc la déformation de cisaillement pur il n'y a que du cisaillement bien sûr par rapport à une configuration de référence alors maintenant nous allons passer aux lois de comportement comme on a introduit les déformations dans le sol donc lorsqu'on va parler de lois de comportement il faut comprendre que le comportement d'un sol on va dire il est complexe pourquoi ? parce que le sol par rapport au milieu continu contient des vides mais en plus parce que il y a plus d'une phase dans le sol il y a par exemple les grains et l'eau mais la phase solide elle-même elle est hétérogène donc on ne peut jamais penser qu'un sol soit homogène de point de vue constitution mais également le comportement il est ce qu'on appelle un isotrope c'est à dire si le sol n'est pas homogène on peut comprendre facilement que sous une sollicitation donnée il ne va pas réagir de la même manière dans deux directions différentes et c'est pour cela que pour essayer de parler de loi de comportement on va toujours partir d'éléments ou de considérations simples donc c'est très bien que pour les lois de comportement d'une manière générale on peut par exemple moyennant des hypothèses d'homogénéité hygiostropique introduire trois modèles qui sont bien connus comportement élémentaire par exemple l'élasticité linéaire la discoélasticité linéaire et ce qu'on appelle l'élastoclasticité parfaite donc ici nous allons comprendre que par exemple l'élasticité linéaire elle permet de donner une relation ou de proposer une relation de linéarité entre la contrainte et les déformations mais on parle également de réversibilité c'est à dire lorsque je remonte la contrainte la déformation va dans le même sens et lorsque je vais diminuer la contrainte elle va dans le même sens donc c'est là ce qu'on appelle réversibilité on reste toujours sur un chemin privilégié de la contrainte et la déformation donc et cet élément là l'élément le plus simple qu'on prend de l'élasticité linéaire c'est le ressort un ressort par via sa rigidité des cas il représente donc l'élasticité linéaire si on comprime le ressort il va se déplacer il va donc être on va dire il va diminuer de longueur d'une certaine valeur et si je le relâche il va revenir à cette position initiale mais dans les seuls on peut avoir le phénomène de viscosité de manière générale donc la viscosité parce qu'il y a quelque chose qui on veut on va dire non dévoquer ici je peux solliciter le ressort très rapidement ou très lentement c'est ce qu'on appelle la vitesse du chargement donc le milieu visco-élastique linéaire je vais avoir tout simplement le même comportement comme ici pour sigma epsilon mais je ne vais pas avoir la même pente ou la même réponse en fonction de la vitesse de déformation que je suis en train de subir au sol c'est-à-dire que plus la vitesse par exemple de déformation et epsilon point c'est une vitesse de déformation plus par exemple la contrainte va être importante et là on introduit la viscosité par un élément qui s'appelle l'amortisseur comme l'amortisseur à 1000 de dashpot par une autre caractéristique qui s'appelle etat alors ici on a l'élastoplasticité parfaite mais dans un cas particulier le diagramme que vous avez devant vous c'est ce qu'on appelle l'élastoplasticité l'élastoplasticité parfaite d'accord mais il y a une part élastique et il y a une part en plastique bon le sol reste dans un certain domaine de la contrainte à répondre ou réagir linéairement comme on l'a dit mais si vous atteignez une contrainte à ce moment-là le sol va se comporter d'une manière différente donc c'est-à-dire la déformation si vous maintenez votre chargement la déformation elle reste elle continue à augmenter mais la réponse ou la réaction du sol ne se fait qu'à cette valeur seuil la contrainte seuil et physiquement pour donc on va dire représenter ça au départ ce système va être représenté par le ressort lorsque vous chargez c'est le ressort qui prend en quelque sorte la déformation mais si vous amenez l'état de contrainte dans le ressort à une valeur seuil cet élément-là qui s'appelle le patin il va bouger il va bouger donc on va dire en gardant la contrainte sigma s et la déformation va augmenter donc à la fois dans le patin et dans le ressort donc voilà ces éléments on va dire ces modèles analogiques qui nous permettent de comprendre un peu les lois de comportement en fonction du phénomène alors si on revient à la stécité lumière la loi de Hooke bon dans le cas unidimensionnel c'est très bien que on écrit sigma égale E de epsilon E c'est le module du ong du matériau mais dans le cas tridimensionnel au fait on peut écrire donc la loi de comportement on pourrait c'est une relation entre la contrainte et la déformation ou d'une autre manière les déformations et les contraintes donc dans le cas tridimensionnel donc en préférant cette écriture là parce qu'elle nous permet de faire apparaître à la fois ce qu'on appelle le module du ong et un deuxième paramètre nul qui s'appelle le coefficient de Poisson donc nous voyons ici que la loi de comportement élastique l'air la plus la plus d'usage dans les applications elle permet elle nécessite au moins deux paramètres et ces deux paramètres le module du ong et le coefficient de Poisson vont nous permettre de calculer les déformations donc ici j'applique un peu donc les on va dire les règles qu'on en connait et j'variant de 1 jusqu'à 3 ou par exemple prenons x, y, z voilà vous pouvez calculer les déformations linéiques epsilon x epsilon y epsilon z et les déformations de ces éléments correspondants en fonction des contraintes mais l'essentiel c'est de savoir que e et mu ou l'équivalent de ce et mu nécessite une détermination expérimentale c'est-à-dire le problème d'une loi de comportement lorsqu'on la considère pour un milieu n'importe quelle loi de comportement il faut savoir que les paramètres qui résistent la loi de comportement nécessitent de faire un essai pour déterminer ces paramètres par exemple le module et le coefficient de Poisson alors maintenant on va donner juste pour la déformation on va dire une petite application sur un exemple pour comprendre un peu ces grandeurs qu'on vient d'introduire si par exemple j'ai un massif de sol sur lequel je vais placer un élément de fondation par exemple je vais tout simplement y appliquer une force un chargement et l'essentiel c'est que je considère un point M sous cette fondation dans l'axe de la fondation et un élément de sol ou un volume élémentaire que je vois dans le plan bien sûr donc initialement l'élément de sol autour du point M il était par exemple de largeur B qu'à une certaine hauteur lorsque je vais le solliciter je vais supposer que cette sollicitation va me donner à peu près un état de contrainte principal une contrainte verticale sigma z sur l'horizontale une contrainte sigma x sur la verticale donc ceci est sûr va s'accompagner d'une déformation verticale par le composant Wz et un déplacement horizontal Wx donc qu'est-ce qu'on va écrire ici si H désigne la hauteur de l'élément de sol du point M je peux tout simplement identifier la déformation z epsilon z la déformation verticale comme étant égale à peu près Wz le déplacement suivant z divisé par H l'épaisseur de cet échantillon là mais au fait Wx si je ne peux pas le mesurer selon le cas je peux le déduire au fait en élasticité linéaire donc on montre que si vous calculez une déformation verticale epsilon z comme je viens de le faire ici au fait par exemple une compression suivant z mais cette compression suivant z va me donner une déformation horizontale on va dire positive Wx ben epsilon x qui au fait si on peut l'écrire de manière similaire epsilon x je peux l'écrire comme Wx divisé par la largeur dont je vais parler mais au fait je peux l'écrire comme étant moins nu epsilon z comme epsilon z je l'ai calculé il est plus facile de mesurer Wz donc Wz sur H2 donne epsilon z moins nu parce qu'il est bien sûr le signe opposé la déformation de signe opposé selon le cas est égale et donc voilà on comprend ce qu'on appelle l'effet poisson dans un milieu alors l'élasticité linéaire on va peut-être la voir d'une manière un peu plus spécifique au sol parce que dans les sols on peut faire des essais on peut parler d'application ou la loi de comportement élastique linéaire on étudie sous une forme différente alors si j'introduis la contrainte normale moyenne comme étant égal le premier à un variant dépenseur des contraintes utilisées par 3 alors je peux écrire que cette contrainte normale moyenne est égale à un coefficient K fois la déformation volumique qu'on a introduite comme la déformation volumique est égale epsilon 1 plus epsilon 2 plus epsilon 3 alors lorsque vous revenez aux équations de comportement que j'ai montré tout à l'heure où on écrit epsilon x epsilon y epsilon z si vous faites la somme epsilon x plus epsilon y plus epsilon z en fonction de e et u vous pouvez trouver ou vérifier que K est égale à e sur 3 fois 1 moins 2 donc mettez bien que K c'est un module qui s'apparente au bout du tube et dont la valeur est déterminée comme ça alors chose intéressante si vous écrivez plutôt epsilon v égale 1 sur K fois sigma n alors à ce moment là si vous écrivez 1 sur K ça va vous donner un facteur 1 moins 2 si la déformation volumique est égale à 0 ceci va vous donner mu égal à 2 et ça c'est le cas du milieu encore incompressible qui est l'eau donc dans les sols puisque je parle de variation de volume je peux parler de la contrainte qui relie la variation de volume à cette variation de volume elle-même mais elle va être au dépend ou à l'aide de ce module de compressibilité de la même manière si vous revenez aux équations de comportement donc si vous écrivez taux xy égale e si vous écrivez plutôt xy en fonction de taux xy vous pouvez vérifier que cette écriture simplement s'écrit d'une manière taux égale g fois xy et le g il est égal e sur 2 fois 1 plus xy et il correspond au module de cisaillement on dit que cette contrainte de cisaillement est la contrainte déviatorique en fait donc si je parle de cisaillement dans un sol je peux parler du module de cisaillement qui est en relation avec e comme ça si je parle de la compressibilité dans un sol je peux parler du module k que vous voyez devant moi alors à titre de vérification ou qu'on vise de complément à partir de ces données vous pouvez faire le calcul 3k plus 2g ça va vous donner un module très supprimé en mécanique des sols mais exprimé en élasté stylinien ça s'appelle le module e-dométrique si vous faites ce calcul là 3k plus 2g ça va vous donner ce qu'on appelle le module de l'ométrique et ce module de l'ométrique au fait il donne le comportement du sol lorsque vous empêchez la déformation horizontale qui va être bien sûr donc voilà par exemple je ne préfère pas peut-être parler d'e-unique pour le sol mais on parle du module de compressibilité du module de cisaillement du module de l'ométrique et vous allez encore le découvrir dans les applications futures par exemple ici dans le cas d'un essai in situ on peut parler de module du G dans le cas d'un essai en laboratoire pour les classements on peut parler d'une module e-dométrique pour l'essai e-dométrique et ainsi de suite donc pour finir avec l'élastoplasticité et de manière très simple pour comprendre l'utilité bien sûr en mécanique des sols donc en revenant un peu au comportement élastoplastique donc les comportements élastoplastiques on peut dire qu'il y a deux phases lorsque je suis lorsque je n'atteins pas la valeur de la compréhension sur le signe je reste toujours élastique linéaire c'est à dire je charge et je charge suivant ce chemin là mais lorsque j'atteins cette contrainte c'est vrai le comportement va être comme ça mais supposez que je vais décharger un certain niveau le déchargement va être fait comme en élasticité donc ces deux droites sont parallèles mais notez bien que si vous atteignez un niveau de déformation ici et vous déchargez cette déformation qui reste appelée la déformation permanente donc le comportement élastoplastique fait apparaître des déformations irréversibles dans le milieu mais le plus important c'est que lorsque vous écrivez sigma égale sigma s sigma s c'est une caractéristique qu'on détermine donc ça veut dire c'est comme si vous écriviez ce qu'on appelle un critère de plasticité et au fait un critère de plasticité se généralise d'une certaine manière pour ceci sigma 1 peut être sigma 1 ou sigma 2 sigma 3 en cas général on peut écrire une relation comme ça f de sigma 1 sigma 2 sigma 3 avec des paramètres inférieurs ou égales à 0 donc à ce moment-là en guise d'application pour la mécanique des sols et ça va être un peu plus tard c'est en faisant des essais de cisaillant sur le sol on va jusqu'à la rupture et comme on vous l'a dit au départ puisque j'évoque la rupture je vais évoquer le plus grand cercle de mort ça va être toujours le cercle sigma 1 sigma 3 et on peut l'identifier à partir de cercle de mort bien sûr à partir des c que l'on identifie c'est ce qu'on appelle cette surface cette équation f de sigma 1 sigma 2 sigma 3 égale 0 et c'est ce qu'on appelle la notion de courbe intrasècle avec des sols c'est-à-dire qu'on va dans le diagramme de mort en coulant là où vous tracez les cercles de mort vous allez identifier une surface seuil et cette surface seuil en quelque sorte est limitée contre un peu si vous êtes sur la surface c'est que vous avez atteint la rupture vous êtes sur le seuil d'accord du critère de résistance et ceci bien sûr c'est une application donc qui va être dans la deuxième partie de la mécanique des sols donc merci pour votre attention et dans une prochaine vidéo je reste là au revoir